Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont exprimé leur souhait de se réconcilier avec la famille royale malgré le lancement d'une série d'attaques accablantes contre la société et le partage des détails de leurs discussions en cours avec les Windsor. Un correspondant royal a affirmé que les Sussex ne pouvaient pas espérer faire la paix avec la famille royale à moins que l'on ne puisse leur faire confiance pour garder les choses privées. Au cours de leur entretien explosif avec Oprah en mars, Harry et Meghan ont fait un certain nombre d'allégations accablantes sur leur temps en tant que membres de la famille royale. De prétendre qu'ils n'étaient pas soutenus par le cabinet lorsque Meghan a tenté de demander de l'aide pour la santé mentale à l'allégation d'une question royale senior sur la couleur de la peau de leur enfant à naître alors que Meghan était enceinte des Archies, la séance extraordinaire a laissé la famille royale sous le choc. A l'époque, la reine a répondu à l'entretien par une déclaration expliquant que les problèmes soulevés dans l'interview seraient traités par la famille en privé, mais depuis lors, Harry a continué à aérer son linge sale en public. La nouvelle série sur la santé mentale du duc avec Oprah Winfrey a été publiée par Apple TV plus vendredi, et dans celle-ci, il réitère son affirmation selon laquelle la maison royale n'a pas réussi à le soutenir, lui et Meghan, alors qu'ils luttaient contre leur santé mentale. Harry doit de retour au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une nouvelle statue de sa mère, la princesse Diana. Que lui et William a commandé et même si Lone espérait que les retrouvailles pourraient être une chance pour les frères de se réconcilier, un commentateur royal a affirmé que ce serait impossible. A moins que Lone puisse faire confiance à Harry et Meghan pour garder les choses pour eux. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam s'a déclaré à express.co.uk L'attaque du prince Harry contre son éducation et son affirmation selon laquelle la famille royale ne répondait pas aux préoccupations concernant sa santé mentale et celles de Meghan, réalisées sur The Me You Can See, en cinq parties séries sur la santé mentale réalisées avec Oprah Winfrey, est extrêmement dommageable. Il parle de vouloir la réconciliation et la guérison. Il y a une énorme sympathie pour le traumatisme qu'il a subi quand il a perdu sa mère si tragiquement, mais des attaques perpétuelles et amères contre la famille royale lui nuiront.